Allez, j'aime, j'aime pas, Warhammer 40k, c'est parti. Alors j'aime, bah évidemment les figurines. Elles sont magnifiques, moi je suis particulièrement fan des figurines, parce que voilà, quand je joue, je fais des jouets, tout simplement, j'aime bien ça. Et là, il faut quand même reconnaître que Warhammer 40k, et notamment Game Sur Shop, a un gap par rapport à la concurrence. Non seulement au niveau du détail des figurines, mais aussi et surtout au niveau des poses, au niveau du dynamisme, au niveau du caractère des figurines. Franchement, je pense qu'on est loin devant la concurrence, et franchement ça, j'aime. Du coup, j'aime pas le fait qu'il y a quand même pas mal de ces figurines qui seront moches dans deux ans. Voilà, il m'est arrivé de ressortir des vieilles figurines, notamment des figurines de confrontation, donc un jeu qui a plus de 20 ans, et franchement ces figurines, elles ont plus de 20 ans, elles n'ont pas bougé. C'est toujours l'excellence, et d'ailleurs je connais même des peintres professionnels qui continuent à peindre des figurines de confrontation, parce que franchement c'est l'exaltation totale. Ressortez un Space Marine d'il y a 20 ans, il y a quand même de fortes chances pour que vous vous demandiez ce que vous avez dans les mains. Voilà, donc forcément il y a une forte progression dans la qualité des figurines de Games, mais malheureusement, à cause de cette forte progression, il peut y avoir une vraie dichotomie visuelle qui s'installe sur votre table, et on dit qu'on garde ces anciennes figurines, et que c'est ça qui fait que Games est ultra présent dans l'univers ludique, parce que les gens ont acheté leur armée il y a des années, certes, mais franchement, les Space Marines d'il y a 10-15 ans, il faut avoir envie de les aligner. Alors j'aime, paradoxalement, moi j'apprécie beaucoup la profondeur du fluff de Games Workshop, même si je sais que je suis loin de faire l'unanimité, et je regrette que la communauté, et notamment la communauté qui porte, à savoir les hardcore gamers, tout simplement, se vente de bypasser toute cette moitié du livre. C'est vrai que ça a un peu tendance à s'embourber, mais malgré tout, je pense que ça ne manque pas d'intérêt, qu'il faut s'y référer, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a des sites qui sont exclusivement réservés au fluff, et qui fonctionnent extrêmement bien, et qui ont leur communauté. Et voilà, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, franchement, le fluff de 40k, pour moi, il effonce. Par contre, évidemment, ce que je n'aime pas, c'est à la fois la rédaction, et la traduction de ce fluff. Alors je vais mettre l'accent sur la traduction, parce que je ne connais pas la version VO, et donc je ne peux pas culpabiliser la rédaction, mais je crois savoir que, voilà, ce n'est pas la folie. Mais voilà, c'est souvent mal écrit, en tout cas, c'est très très souvent mal traduit, et il m'est déjà arrivé de m'intéresser au fluff, et même aux règles du jeu, et de me retrouver face à des phrases, tout simplement, qui ne veulent rien dire. J'aime l'excitation, cette espèce de papillon que j'ai lorsqu'il y a une nouvelle boîte. Ça, je dois avouer que je ne me l'explique pas. Je ne saurais pas vous dire pourquoi 40k me fait cet effet. Plus précisément, Games Workshop me fait cet effet, et pas les autres. Parce que c'est vrai que les autres ne me font pas cet effet-là. J'attends les sorties de Légion comme vous, j'attends les sorties de Malifaux ou d'autres jeux, mais ça ne me crée pas l'émotion que me crée systématiquement la sortie d'une nouvelle boîte, d'un nouveau starter, d'une nouvelle Patrol Box de chez Games. Alors, peut-être que leur système économique est super bien verrouillé et qu'ils maîtrisent vraiment bien le sujet, mais il n'y a qu'eux qui sont capables de me donner envie d'acheter leurs produits à ce point. Et en ça, je dois avouer avec ce petit effet que ça me fait dans le bidon. Je trouve ça vraiment kiffant. Et bien, du coup, forcément, je n'aime pas le fait que des boîtes, j'en achète plein. Pourquoi ? Déjà, pour le porte-monnaie, ce n'est pas forcément bon, mais surtout et aussi parce que j'aurais rarement le temps de les monter, je n'aurais quasiment jamais le temps de toutes les peindre et donc, je n'ai définitivement pas le temps d'y jouer. À chaque fois, il y a une nouvelle boîte qui apparaît, les Alpayers, le nouveau Patrol, les grosses boîtes qu'il y avait eu, les grandes larges, j'avais acheté celle des Tau. Voilà, tout ça, c'est resté dans les placards. C'est soit à moitié monté, soit monté totalement, à moitié sous-couché, rarement, voire jamais totalement peint et donc, définitivement, pas joué. Et ça, c'est mon gros problème pour Warhammer 40K. Alors, je sais que les jeux sont slow-grow, mais moi, je trouve qu'on n'a pas le temps de profiter d'une boîte avant qu'une autre sorte. Vous allez me dire que je n'ai pas oublié d'acheter, mais je viens de vous dire que de toute façon, je n'arrivais pas à résister. Et du coup, comme je n'arrive ni à monter ni à peindre mes figurines, je ne peux pas me présenter face à un joueur qui, lui, pour le coup, a une antériorité de 10 ans et qui a 2500 points de peint et qui peut forcément jouer tous les samedis, ce que moi, je n'arrive pas pour l'instant à faire. Ça, franchement, je n'aime pas. Je n'aime pas l'absence d'activation alternée. Franchement, là, les gars, je ne veux pas être méchants, mais on vit dans un autre monde. Comme toute personne qui joue à autre chose au niveau du jeu de figurines, la V9, c'est encore l'absence d'activation alternée. Et ça, ce n'est juste pas possible. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que la Game Workshop nous a proposé, la gamme nous a proposé tout un ensemble de produits en activation alternée, Warcry, Kill Team. Même avec AOS, on commence à avoir des interactions, des réactions. C'est-à-dire qu'on est capable d'être en réaction du tour de l'autre, de pouvoir faire des contretirs ou des choses comme ça. Donc, quand même, on s'emmerde moins pendant le tour de l'autre. Et j'ai le traumatisme des anciennes versions. Attention, on parle des anciennes versions, on ne parle pas de la V9, là. Mais j'ai quand même le traumatisme de ces joueurs qui pouvaient se serrer la main après avoir défini qui aurait l'initiative dans la partie. Alors, c'est un traumatisme qui, maintenant, est quand même pas mal corrigé. Mais je dois avouer que passer 30 minutes à regarder l'autre décimer 35% de mon armée avant de pouvoir être en réaction. Moi, ça me casse les couilles et franchement, ça ne m'intéresse pas du tout. Et ça, je ne comprends pas que la firme en soit encore là. Alors, du coup, ce que j'aime, c'est à chaque fois que Games Workshop et que 40K essayent d'ouvrir des règles qui permettent d'effacer ce problème d'absence d'alternance. Voilà. Toutes les petites règles qui permettent d'avoir des réactions, je les kiffe. même si, malheureusement, je trouve qu'elles ne sont pas assez présentes. Et du coup, j'aime beaucoup le dernier Kill Team. Franchement, je le trouve vraiment sympa. La dernière version, elle m'a vraiment fait du bien. Elle est allégée. Elle est facilitée. Les phases de combat sont claires. Il n'y a pas un milliard de jets à faire. Et franchement, de ce côté-là, un grand bravo. J'adore. J'aime particulièrement la communauté de 40K et ce n'était pas une mince affaire. Elle a souvent mauvaise réputation. Moi, j'y suis allé à petits pas. Mais en tant que noob que je suis, j'ai toujours été super bien reçu par la communauté. Systématiquement, j'ai été bien reçu par la communauté. Je suis venu avec des questions franchement de noob à la limite de la question débile. Et jamais, jamais, jamais qui que ce soit ne m'a pris pour un con dans la réponse. J'ai toujours eu une réponse et même plus que ça, j'ai toujours eu un accompagnement. C'est-à-dire qu'on m'a toujours dit non, écoute, voilà, en fait, ça se passe comme ça, ça se passe comme ceci. Il y a d'autres jeux qui ont ce genre de communauté mais comme tous les jeux, ne l'ont pas. et que Games Workshop a énormément de représentants, donc a forcément beaucoup de gens intelligents, mais a aussi forcément beaucoup de connards. Je dois quand même saluer le fait que j'ai l'impression qu'il y a eu un gros nettoyage dans la commu, que les connards se sont fait dégager et moi, à chaque fois que j'ai eu affaire à cette communauté de 40k, ça s'est toujours super bien passé. Du coup, j'aime pas, alors attention à ce que je vais dire, ne le prenez pas mal, j'aime pas les chroniqueurs de 40k. Alors, un gros bisou à tous ceux que je connais, que je respecte et que j'admire vu qu'ils ont 4 fois plus d'abonnés que moi et puis 4 fois plus de communauté que moi, de qualité au niveau graphique et des vidéos et du travail que moi, mais ce que j'aime pas chez les chroniqueurs, c'est qu'ils parlent presque exclusivement aux hardcore gamers, aux compétiteurs. Ils ne s'en rendent même plus compte. Je ne sais pas si vous avez déjà lancé la lecture d'un codex sur Internet, mais quel que soit le chroniqueur, c'est imbitable au bout de 10 minutes. Au bout de 10 minutes, il y a des mots qui vont être utilisés, des termes qui vont être utilisés qui font que si vous êtes débutant dans le jeu, que vous arrivez gentiment avec votre petit codex, je suis super content et tout, j'ai mon petit codex, c'est juste imbitable. Alors, j'ai bien conscience qu'on ne peut pas systématiquement recommencer à expliquer et à expliciter tous les termes qu'on utilise. Mais je pense que malgré tout, on peut quand même faire attention à ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des termes qui sont systématiquement utilisés et il peut y avoir, enfin moi, il m'est déjà arrivé de regarder des lives, il y avait des phrases entières, je ne comprenais pas un mot de ce qui était dit. Et même lorsque ces chroniqueurs-là essayent de faire des vidéos pour les noobs, pour les débutants, phase de mouvement, phase de tir, phase de machin, étant donné que ceux qui sont utilisés pour ces vidéos ne sont pas des noobs. Ça n'en est pas. C'est des gens qui ont une cinquantaine, une soixantaine de parties dans le dos. Donc non, ce n'est déjà plus des noobs ces gens-là. Donc comme ils utilisent des gens, même en binôme, qui ne sont pas des noobs, ça ne marche pas. quand les propos sont écrits, sont en rédaction, ça ne marche pas, il n'y a pas de spontanéité. Si vous voulez faire des vidéos pour les noobs, il faut qu'il y ait un expert, et puis il faut qu'à côté de cet expert, il y ait un noob qui lui pose les questions que lui-même ne peut pas envisager qu'elles soient posables. Je pense qu'en fait, les chroniqueurs se sont totalement détachés des nouveaux joueurs, et c'est le gros malheur de voir Hammer 40k, c'est que c'est extrêmement difficile à pénétrer et à intégrer. Même si la communauté vous accompagne, les chroniqueurs essayent de faire un effort parce que quand on est débutant, on ne comprend rien de ce qu'elle vous dit. J'aime la diversité qui est proposée dans les équipements, dans les stratagèmes, dans les doctrines, toutes ces choses-là. Franchement, je pense que ça, ça fait le sel du jeu. C'est ça qui fait en fait que le jeu est un jeu extrêmement compétitif, qui a une vraie diversité. Alors, ce que je trouve dommage, c'est que cette diversité-là, on ne la retrouve pas forcément sur les tables parce qu'il y a cette putain de méta. On y reviendra lorsque je vous ferai un j'aime, j'aime pas sur un autre jeu. Mais, voilà, il y a quand même la possibilité d'équiper son type de façon totalement exclusive, notamment de façon totalement différente du type d'en face. Et ça, je trouve ça top parce qu'il y a de nombreux jeux, je ne vais pas les citer, où on a des effets miroirs, où tout le monde a le même équipement. Et là, ça n'a rien à voir avec la méta, mais où vraiment, on a tout le temps les mêmes trucs qui sortent parce qu'on n'a pas une diversité assez large au niveau de la possibilité de montage et de stuffage. et ça, c'est vraiment dommage. Alors, du coup, je n'aime pas non plus ça parce que je suis noob et que quand j'ouvre une boîte, il ne comprend rien. Voilà, moi, quand j'ouvre une boîte et puis qu'on me dit, voilà, alors, tu montes ton perso, mais tu n'as qu'un one shot. Donc, tu ne peux le monter qu'une seule fois, ce perso-là. Alors, tu fais quoi ? Tu lui mets un fuseur, un bolter, un laser machin bidule, un canon snus-snus machin truc. Tu lui mets les grenades frag ou tu lui mets des grenades classiques ? Tu lui mets un couteau comme ça ou tu lui mets une dague bidule truc ? Parce qu'attention, tu ne pourras le faire qu'une fois et si jamais tu ne fais pas le bon choix, il va falloir racheter l'intégralité de la boîte pour pouvoir remonter ce personnage-là de façon différente. C'est même le cas dans le dernier kill team, même si on arrive à faire un médecin, on arrive à faire un radio, on arrive à faire... Mais voilà, il faut quand même faire attention à ce qu'on monte et je trouve que ça, c'est hyper flippant. Moi, ma première boîte de kill team, je ne l'ai tout simplement pas montée, je l'ai ouverte et quand j'ai vu qu'il fallait que je fasse des choix sur fuseur, pas fuseur et tout ça, j'étais tellement emmerdé que je ne comprenais pas tout ce qu'on me parlait. Je ne savais pas quelle était la différence en fait entre ces armes et j'étais sclérosé. Alors, il y a des collègues, notamment Tour-Hop, pour ne pas le citer, qui m'avait dit non mais ne t'inquiète pas de ça, monte tes figues comme elles te plaisent et puis si un jour tu l'alignes et puis que tu as un fuseur et puis que tu aurais voulu mettre un bolter, du moment que sur ta data sheet tu mets le bon truc, ça passe quoi, tu n'emmerdes pas avec ça. Mais, voilà, je suis un névrosé de l'exactitude. Il y a même des gens qui vont jusqu'à aimanter leurs figurines. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'avais pas le temps de les monter ni de les peindre ni de les jouer, donc ce n'est pas pour les aimanter. Je trouve qu'on n'est pas assez accompagné dans les choix et que ce n'est pas assez expliqué quelle est la différence entre tel type d'arbre ou tel type autre et que par exemple, lorsqu'on s'est retrouvé avec des propositions comme sur Warcry où il n'y avait qu'une seule façon de monter, je suis bien conscient que je suis en train de totalement contretire ce que je viens de dire tout à l'heure mais c'est bien aisant de se dire ben voilà, j'ouvre ma boîte de Warcry et pour monter ma figurine, ben j'ai qu'une configuration et je ne me prends pas trop la tête. Voilà, donc j'aime la diversité puis en même temps elle me pose problème. Allez, pour finir, j'aime le crossplay évidemment de Games. Je pense que de ce côté-là, ils ont tout compris et que tous les autres éditeurs qui ont des univers multiples, diverses et élargis qui ne permettent pas de faire du crossplay, ben c'est des gros cons qui n'ont rien compris. franchement, le crossplay chez Games Workshop et notamment le crossplay qui est offert par l'univers de 40k est absolument incroyable. Je vais pouvoir utiliser ma figurine pour aller faire un kill team. Je vais pouvoir utiliser ma figurine parfois pour aller faire un Blackstone Fortress. Je vais pouvoir utiliser ma figurine de Blackstone Fortress pour l'ajouter dans kill team. Je vais pouvoir utiliser mes kill team et les intégrer dans mon armée de 40k puisqu'ils en sont pour la plupart extraits. Voilà, la diversité et surtout le crossplay qui est proposé par Games que ce soit à la fois dans l'univers de 40k et dans celui de AOS. Franchement, c'est top, c'est la classe et ça, d'accord, c'est une machine à fric mais quand vous achetez une figurine, vous l'achetez pour un grand nombre de jeux. En l'occurrence, 3 à 4 jeux et ça, c'est une force et je trouve ça super top. Et pour finir, ce que je n'aime pas chez Games et surtout ce que je n'aime pas sur 40k parce que ce n'est pas le cas de toute la proposition Games, c'est les datasheets. Je n'aime pas ça, je ne comprends pas. Alors ça, c'est un truc, ça m'est arrivé et je suis passé pour un con. on achète une boîte et il n'y a pas les cartes des persos dedans. Alors on va me dire oui, mais c'est parce qu'on te vend le codex, nanani nanana. Je pense qu'on peut mettre une carte dans la boîte et puis vendre le codex quand même. La preuve, ils le font pour AOS. Enfin, AOS, moi il m'est déjà arrivé d'acheter des boîtes, dedans il y avait la carte. Vous pouvez acheter les cartes à côté pour AOS à chaque fois que des nouvelles factions sortent, on vous sort les cartes avec les petits battles avec la carte de base. Après si derrière vous changez les armes, vous changez les armes. Là, franchement, dans 40K, cette absence de cartes, moi, ça me pose problème. Je suis un joueur débutant et je dois pouvoir avoir une vue directe et immédiate sur tout ce que j'ai. Et cette espèce de data sheet avec une liste incommensurable d'informations dessus que j'estime être illisible et incompréhensible, moi, ça me pose problème. En plus, la carte, ça a un avantage parce que c'est un bel objet, quoi qu'il en soit. Et voilà, ça fait partie, c'est un complément du jeu où vous prenez un million de jeux de figurines, ils ont leurs cartes. BriceCard, il y a une carte. Vous allez prendre confrontation, il y avait une carte. Vous allez prendre War Machine, vous aviez votre carte. Enfin, voilà, je ne vais pas tous les citer. C'est simple, tous les autres jeux de figurines ont leurs cartes. Peut-être que Bolt Action, il n'y a pas. Peut-être que Bolt Action, ils sont aussi encore en data sheet. Mais voilà, je trouve ça dommage, d'autant plus que ce sera un moyen pour eux de faire plus de fric. Donc, je ne comprends pas. Et puis, ce que je comprends encore moins, ce qu'ils le font pour d'autres jeux et pas pour celui-là. Et ça, c'est obscur. Alors, peut-être qu'ils ne veulent pas bousculer leur fanbase, mais ils ne la bousculeront pas, la fanbase, en sortant des cartes. C'est juste que la fanbase ne l'achètera pas. Par contre, les benais comme moi, débutants, ils vont se jeter dessus pour pouvoir jouer plus facilement quand ils auront monté, se coucher leur figurine. Voilà, j'ai fini ce j'aime, j'aime pas. dites-moi en commentaire ce que vous, vous aimez et puisque vous appréciez moins de l'univers de 40K. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur ma vision de l'univers de 40K. Je crois qu'il y a autant de j'aime que de j'aime moins ou j'aime pas. Quoi qu'il en soit, c'est un univers que je kiffe et que j'ai vraiment hâte de pouvoir aborder avec vous. Voilà, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y aura que ça, quoi qu'il en soit, pour poutrer le type d'en face. A très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501